... Cette exposition a une double visée. D'une part, on veut montrer des œuvres essentielles, des œuvres marquantes, malgré tout, des chefs-d'œuvre qui sont des pivots dans l'histoire de l'art. L'autre visée, c'est tout à fait passionnant, et ce sera évident à travers le catalogue et à travers les archives, ce sera de faire l'histoire de la collection. C'est une exposition qui est une exposition rare. Le MoMA a déjà fait des expositions de sa collection, mais pas avec un tel spectre chronologique, puisqu'on balaye en fait, on va de 1880 à 2000. Ça, c'est vraiment une première. Et on voulait faire ensemble une exposition qui démontre l'histoire du MoMA. Et on a eu de la chance de le faire maintenant, parce qu'on est en train de construction, et donc on peut prêter des œuvres qui sont normalement toujours à New York. Alors, notre collection a démarré avec les artistes comme Cézanne, Picasso, Matisse. Quelques œuvres ici qui sont un peu des icônes, évidemment, les Campbell's Soup de Warhol. Alors après, l'idée c'était de faire une exposition qui soit vraiment, on va dire, complètement pluridisciplinaire d'abord, qui montre donc la diversité de la collection et des collections, donc évidemment de la peinture, de la sculpture, les icônes, mais aussi des œuvres moins connues. Je pense que ce genre d'expérimental courage de collecter et de l'exhibition de MoMA est admirable. Elle est très open à des pièces très, très contemporaines et j'ai vraiment apprécié la part de ça. Pour un fameux musée, et un des premiers musées pour la art contemporaine, c'est vraiment comme une famille. L'exposition, elle se découpe en quatre sections qui répondent assez fidèlement aux bâtiments dessinés par Frank Gehry, tout en ayant une démonstration, en quelque sorte, de raconter une histoire de l'art du XXe siècle à travers les yeux du MoMA.